Un moment de tendresse entre un cheval de 500 kilos et un malade du cancer, en plein milieu d'un couloir d'hôpital. Le temps s'est suspendu dans ce service de soins palliatifs. Ça vous plaît ou bien ? C'est cool ? Le nom de ce cheval, c'est Peyo. En quelques instants, il est devenu le centre de toute l'attention et surtout, il réconforte les patients hospitalisés. Mon père a toujours aimé les animaux, donc là, je suis bien content, parce qu'il n'y avait jamais vu de chevaux. Donc il faut arriver ici à l'hôpital pour tomber sur un cheval, donc je trouve ça très bien pour lui. Puis là, ça m'a un petit peu remotivé, requinqué, donc c'est très bien. Mais avant de franchir les portes de l'hôpital, Peyo doit être préparé pendant plus de deux heures par son dresseur, à Seine-Bouchacourt. Les règles d'hygiène sont très strictes. Donc le cheval, en premier temps, est tondu, puis champouiné, des parasités, dépoussiéré, pour vraiment s'assurer de la meilleure hygiène. Ensuite, le corps est couvert, les crins sont tressés, puis les pieds sont nettoyés entièrement, désinfectés. Et pour obtenir un comportement sans danger pour les patients, à Seine le dresse depuis cinq ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut l'entraîner à prendre l'ascenseur, marcher sur le parquet, marcher sur le carrelage, tenir son équilibre. Et la base de tout, bien sûr, lui apprendre à faire ses besoins sur commande, comme on l'apprend à un chien. Qu'est-ce que c'est que vous avez préparé ? Un cheval parfait. Oh, vous êtes trop mignons. Là où Peyo a le plus de succès, c'est avec les enfants de la pédiatrie. C'est parti pour un tour de l'hôpital en calèche inoubliable. Bonjour. Bonjour. Il est surdoué. Il comprend tout, tout de suite. Je ne le tiens pas, il est là. Il sait à quelle allure aller, il sait comment se tenir. Il est spectaculaire. Il me surprend tous les jours. Ça fait la première fois que je vois un cheval aussi tant gentil, puis calme que ça. Et il est parfait, il est beau. C'est la deuxième visite de Peyo dans cet hôpital. L'équipe soignante l'a immédiatement adoptée, vu la joie provoquée chez les patients. Je dirais que Peyo est un collègue supplémentaire, parce que quand Peyo arrive, on a vraiment une amélioration de l'humeur du patient. On remarque même dans la journée, dans les jours qui vont suivre, une amélioration de l'humeur. Asseine et Peyo parcourent le monde ensemble pour faire des spectacles équestres. Une complicité sans faille s'est nouée entre eux. Le cavalier s'est aperçu de son extraordinaire empathie au contact du public. Depuis deux ans, il consacre une semaine par mois à visiter bénévolement des hôpitaux en gériatrie, pédiatrie ou encore en soins palliatifs. Ce qui est toujours surprenant, c'est de voir à quel point il est capable de ramener ces personnes-là à un moment présent, à un moment précis, de faire ressurgir des souvenirs, des émotions, de communiquer verbalement ou physiquement. Et puis de faire disparaître tout ce qu'il y a autour. Peyo est justement entré dans la chambre d'un patient en phase terminale. Très doucement, il console les membres de la famille un à un. Puis, il se dirige vers le patient déjà inconscient et le caline avec douceur. Cette expérience, c'était merveilleux. Puis, c'était un immense réconfort de voir un animal nous comprendre et puis nous réconforter. Les chevaux sont connus depuis longtemps pour leur empathie avec les humains et souvent utilisés en thérapie. Mais Peyo aurait un petit quelque chose en plus. On a réfléchi longtemps entre collègues puisqu'on est trois médecins ici et on essaie de façon scientifique d'expliquer les choses et en fait, on n'a pas de réponse. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, qui est magique. Les équipes de l'hôpital de Calais ont déjà demandé à Assène et Peyo de revenir dès que possible. D'autres hôpitaux aimeraient aussi tenter cette expérience hors du commun.